Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour ce second guide d'armes sur Monster Hunter World Iceborne et cette fois-ci on s'attaque à l'épée longue ou longsword en anglais, voire même si vous voulez faire plus court, le katana. Et il faut savoir qu'avec la nouvelle mécanique du grappin, le katana fait partie de la catégorie des armes légères. Donc si vous agrippez un monstre et que vous faites votre attaque triangle, vous n'allez pas attendrir la peau du monstre, mais bel et bien faire tomber une capsule. Alors ça dépend du monstre, ça peut être capsule explosive, capsule gluante, capsule perforante, etc. Il faudra faire plusieurs tests pour savoir ce que vous avez sur le monstre, mais si vous le refaites dans un temps à partie, alors là c'est bon, vous allez tout de même pouvoir attendrir la peau du monstre, là je pense que ça se voit visuellement, et bénéficier encore une fois de ces 15% de dégâts bonus pour vous et tous les alliés qui attaquaient cette zone du monstre de manière spécifique. Donc oui, vous pouvez quand même attendrir, mais il faut s'y reprendre par deux fois. N'hésitez pas à abuser aussi des capsules explosives, parce que pour ceux qui sont dans la catégorie des armes lourdes, et bien généralement ils ont aussi de l'utilité pour les capsules. Je ne l'avais pas montré sur le guide marteau, mais je le referai et je le remonterai, vous inquiétez pas. Donc il y a de l'utilité pour toutes les armes, y compris le katana. Avant de voir les nouveaux combos, ou même tout simplement les nouveaux moves, on va parler du nerf du katana, parce qu'il a pris un nerf comparé à World. Il faut savoir qu'avant on avait cette attaque divinatoire. R2 rond, après à peu près toutes les attaques, c'est une attaque qui dispose de frames d'invulnérabilité, donc une petite période de temps pendant lequel vous êtes invulnérable. Et vous pouviez contrer un petit peu les monstres. Et si vous arriviez à toucher avec cette attaque, et bien là vous pouviez refaire un deuxième R2, et à ce moment générer directement une jauge spirituelle. Mais là, comme vous allez pouvoir le voir, et bien c'est plus du tout le cas. Maintenant, vous n'êtes plus immunisé. Quand vous n'avez pas de jauge. C'est à dire que là, si vous avez zéro jauge, c'est terminé. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un chouïa de jauge spirituelle, en haut à gauche, là comme vous pouvez le voir sous le tranchant, et bien ça suffit. Donc là, il n'y a plus de problème. Vous pouvez le faire entièrement, sans aucun problème. Faire ça, et vous entendez le ding. Donc si après je touche, je peux refaire le combo. Ça, vous connaissez. Je vous invite à cliquer sur la fiche pour avoir les combos du katana dans World. Petite fiche déjà du premier tuto. Maintenant, on va s'intéresser aux nouveaux coups. Parce que le katana a des coups qui viennent fluidifier, mais surtout apporter un confort et une rapidité d'exécution par rapport à avant, qui sont assez exceptionnels. Et de ce fait, ça passe notamment par ce coup-là. Non, pas la roulade, ne vous inquiétez pas. A vrai dire, ça se fait après n'importe quel coup. Cette stance ici, qui s'appelle le grand gainage spécial. Donc ça, c'est vraiment unique sur Iceborne. Et sur ce rang gainage spécial, vous avez deux possibilités. Soit faire tout simplement Triangle, qui va déclencher l'attaque Lay, ou IAI, je ne sais pas, mais on va dire Lay, tant pis. Ou alors faire cette attaque, assez stylée, hein. Voilà. L'attaque spirituelle Lay, qui fait un double hit très puissant, mais qui va consommer un niveau de jauge. Donc ça, ce sont les deux nouveaux coups. Maintenant, il va falloir les appliquer dans des combos, et surtout expliquer vraiment si ça sert ou pas, parce que ça sert à rien d'avoir des nouveaux coups si vous n'allez pas les utiliser. Donc, pour commencer, sur l'attaque Lay de base, avec Triangle, elle est vraiment utile. Parce que si vous ne l'avez pas remarqué, on va reprendre le gameplay basique, on va dire, du Katana. Vous deviez faire tout simplement, alors, rengainer ou pas, quand vous faisiez avant Triangle, vous faisiez Triangle, 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 Triangle. Ici, vous aviez votre jauge qui était générée à 80% ou plus, et là, vous deviez faire R2 pour faire l'attaque spirituelle. Encore une fois, voilà. Et une fois que vous touchiez avec l'esprit tournoyant, ou on appelle ça aussi la Fugantai par chez nous, ça va générer, utiliser, consommer cette petite jauge spirituelle pour booster votre arme. Comme vous pouvez le voir, maintenant, en plus, ça se voit parfaitement avec le Katana du Zinog, puisqu'il y a quelques éclairs au niveau de la base de l'arme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a généré, du coup, un peu plus de dégâts sur notre arme. Il faut savoir qu'une barre blanche va booster vos dégâts de 5%, puis orange 10, et rouge, c'est 18 ou 20%. Si je ne dis plus de bêtises, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas revu. Ah, pas bien. Tiens. Je crois que c'est 18 ou 20%. N'hésitez pas à me dire le chiffre exact dans les commentaires. Ça vous fera participer un petit peu. Donc, au niveau de l'ancien combo, vous pouvez toujours le faire, c'est toujours utile, mais on a quelque chose de pas forcément plus rapide, pas forcément qui fait beaucoup plus de dégâts, mais qui vous donne une polyvalence dans les mouvements, dans les orientations, de la réorientation, etc., dans le repositionnement, qui, là, est un tout autre niveau. Donc, au lieu de faire un simple 4 fois triangle, puis de smasher le R2, on va faire tout simplement, regardez, vous pouvez regarder la jauge aussi en haut à gauche, tout simplement 2 fois triangle, se mettre en posture, et faire triangle. Voilà. Et là, la jauge va se générer toute seule. Donc, à partir de là, juste après ça, vous pouvez déjà spammer le R2 sans aucun problème. D'ailleurs, double triangle, posture, regainage spécial, triangle, hop, et vous allez générer suffisamment le temps que vous fassiez cette attaque-là, vous aurez suffisamment généré, etc., etc. Maintenant, ça, c'est votre, on va dire, un petit peu votre combo d'ouverture, clairement. Tac. On va se mettre sur ce nouveau combo. L'attaque spirituelle, elle a aussi une propriété dans Iceborne, puisqu'on a plus de grappins. Je vais le faire avec capsule gluante, ça, c'est parfait. Si vous se houdez bien, on va le refaire et régénérer une barre. Tac. 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 Maintenant, si vous vous souvenez de cette attaque spirituelle, il y avait le moyen de rallonger un peu le combo avec R2, triangle, R2, triangle, R2, R2. Voilà, pour finir, on avait le moyen de passer deux triangles dans l'attaque pour rallonger le combo ou même à la limite pour générer le chouïa de jauge qui nous manquait pour faire cette attaque ultime. Donc, c'était bien de le savoir. Eh bien, avec Iceborne, on a toujours cette possibilité de rajouter une alternative, mais cette fois-ci, ça passera par la fronde. Et donc, c'est bien plus intéressant. Donc, la différence se fera via R2, L2, 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 et après, on spam le R2. Alors, la différence, c'est que si vous n'étiez pas assez safe, par exemple, pour mettre un esprit tournoyant, on sait qu'au katana, notre plus gros ennemi, c'est les monstres qui bougent parce qu'on a besoin de toucher, il faut absolument toucher pour générer de la jauge ou pour faire notre coup le plus puissant, le brise casque, etc. Et si on ne touchait pas, c'était un peu la souffrance et il dit, ah non, c'est la merde, je ne touche pas. Maintenant, tu peux te dire, ok, je commence le combo à base de R2 et si tu ne le sens pas, tu dis, oh, le monstre, il va se barrer ou va faire une attaque, boum, tu balances tes capsules perforantes, le monstre, il va faire, et là, tu en profites, tu finis ton esprit tournoyant. Donc ça, c'est un très bon ajout parce que contrairement à une attaque de base, on a une capacité de contrôle durant notre combo et l'attaque spirituelle, vous allez l'utiliser énormément et ça, ça change tout. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle attaque qu'on peut faire après n'importe quel coup, elle est plutôt forte, on peut le dire, voilà, 228, 158, on l'a vu, donc ça, c'est assez intéressant et c'est surtout que comme l'attaque divinatoire, elle a une capacité de frame d'invulnérabilité. Alors, elle est bien plus dure à faire, je ne vous le cache pas, je vais essayer de vous la faire, on va essayer après tout, on n'est pas petit slip, pas si j'arrive à allumer le tonneau déjà pour commencer. Ok, je n'ai pas réussi, on le refait, voilà, vous avez entendu, je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas de jauge, et oui, je fais un guide, ce n'est pas pour rien, c'était pour voir si vous suiviez, on va dire ça. Donc maintenant que j'ai pris de la jauge, au moment, mais vraiment à la frame où vous vous faites toucher, vous avez un gling, et là, vous pouvez lancer votre attaque, et si vous arrivez à lancer cette attaque à ce moment précis, et que vous touchez, vous n'allez pas perdre votre jauge, c'est très bien, c'est-à-dire que si vous avez votre, vous avez généré votre katana en rouge, vous arrivez à perfect frame ce petit coup, vous allez rester en rouge, c'est très très important, parce que ce coup ne sera pas le nouveau coup de DPS ultime, le coup slash final, non, ce n'est pas le cas, mais il a une très bonne utilité selon certaines positions du monstre pour aller toucher bien plus loin, et surtout pour garder cette jauge au max. Maintenant, qu'on a vu ça, on peut également générer la jauge via la glissade, pour ceux qui se souviennent, alors, vous faites ça, je n'ai pas assez glissé, je crois que le tonneau était peut-être un petit peu loin, ok, vous faites ça, et donc, après vous pouvez faire le deuxième R, comme un peu l'attaque divinatoire, et vous générez directement une jauge, donc profitez quand il y a des glissades au katana, si vous n'êtes pas bien pour générer la jauge, faites-le, faites de la glissade, générez votre jauge, et soyez tranquille. Maintenant, on va partir, du coup, sur les combos, parce que ça, ça va être intéressant, le combo de base, je vous l'ai montré, c'est-à-dire le combo quand vous n'avez vraiment rien, aucun, aucune génération de trucs, etc., c'est triangle, triangle, on se met en renguinage, et triangle, et à partir de là, on peut commencer à faire de l'attaque spirituelle pour générer notre première jauge blanche, mais, une fois que vous êtes en blanc, vous pouvez enchaîner pour passer orange, et il y a toujours encore l'attaque lay qui va générer votre barre, et on va profiter de ce combo pour enchaîner bien plus vite, donc je vais faire comme si je reprenais au débat, au tout début, donc faites pas attention à la jauge en haut à gauche, faites comme si je n'avais aucun boost, donc on va partir sur le mouvement de base, ici, triangle, triangle, on se met en posture, triangle, là, on commence à générer notre première barre blanche, une fois qu'on a fini, on se remet en triangle, on fait ça, on utilise l'esprit vigilant, et on a déjà de quoi passer en orange maintenant, et donc, si on enchaîne bien, triangle, un petit coup d'esprit vigilant, et là, on reprend le combo et on passe en rouge, donc il n'y a plus besoin de rengainer, faire deux fois triangle, machin, non, une fois que vous avez fini votre esprit spirituel, c'est simple, vous refaites aussitôt, parce que c'est la particularité de, bah, du truc lay, quoi, c'est que c'est vraiment, tu peux la faire à n'importe quel moment, après chaque coup, je ne sais pas si j'aurai assez, mais voilà, tu peux la faire, triangle, triangle rond, esprit vigilant, esprit vigilant qui se fait, d'ailleurs, dans tous les sens, après un coup, tu peux le faire à gauche ou à droite, c'est le coup que j'ai le plus utilisé depuis que je suis sur Iceborne, je pense que j'utilise vraiment énormément, je sous-estimais un peu sur World, parce que je pratissais avec d'autres combos, mais maintenant, l'esprit vigilant, tu peux tellement t'en sortir, tellement te repositionner dans tous les sens, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, en fait, comme ça, hormis sur ce coup-là, bien sûr, où tu ne peux pas reprendre parce que c'est ton coup ultime, mais tu peux toujours, tu es dans la merde, il faut que tu rattaques par là, ne t'inquiète pas, tu peux le faire, et ça, un double repositionnement, d'une part, par esprit vigilant, et hop, je suis dans la merde, je suis trop loin, tac, roulade, mais là, on fait croix, on se repositionne bien dans le monstre, le katana est devenu assez insane, on ne va pas se le cacher, mais maintenant, ce n'est pas tout, parce que ça, c'est, on va dire, le combo DPS de base que vous allez faire, globalement, triangle, triangle, ça, avec, avec, c'est un petit peu ce que vous allez faire de manière répétitive, le combo de base, de toute façon, vous y allez, vous y allez là-dessus, maintenant, on va faire un combo, que je vous conseille uniquement de faire, quand vous êtes full bar, c'est-à-dire que votre katana est chargé rouge, si vous ne le faites pas, quand vous êtes chargé rouge, ça ne sert à rien, vous allez perdre, un peu trop de dégâts, j'ai envie de dire, donc profitez pour le faire, uniquement, lorsque c'est ce cas, voilà, là, c'est le cas, on est rouge, donc le combo, va partir, sur le brise casque, alors le brise casque, c'est l'attaque la plus forte, du katana, qui s'effectue avec R2 triangle, vous pointez, vous touchez, vous montez, et vous pouvez repositionner la descente, avec la touche triangle, dans la direction que vous souhaitez, voilà, c'est le brise casque spirituel, et une fois qu'on est en bas, on a donc consommé, notre rouge, pour passer à orange, on va donc la remonter, ici, à nouveau, via l'attaque spirituelle, normal, voilà, et on repasse en rouge, donc le principe va être de ça, on va faire, un brise casque, se remettre en rengainage spécial, puis faire triangle, le petit coup fouetté, comme ça, qui génère notre jauge, une fois qu'on génère la jauge, on fait l'attaque spirituelle, on repasse en rouge, on refait l'engainage spécial, et on va repartir, sur du brise casque, continue, une fois sur deux, ça vous paraît, un petit peu glauque, comme ça, mais vous allez voir, c'est pas très dur, donc, ouverture, barre rouge, c'est tout ce qu'il vous faut, le combo commence maintenant, on commence donc, avec, ce move, R2 triangle, je repositionne, on remet aussitôt, en lay, tac, et on peut déjà, faire l'attaque spirituelle, pour le faire, on repasse en rouge, on repositionne, triangle, et repart, brise casque, ça touche, c'est parfait, on recommence, on repositionne, attaque lay, cette fois-ci, on repart sur le combo, d'attaque spirituelle, une fois que le, on repasse en rouge, on remet, attaque lay, et brise casque, cette fois-ci, je l'ai loupé, parce que sur un poteau, c'est un petit peu chiant, mais vous avez compris le principe, donc on part d'un côté, sur estocade, et après, on achève, l'attaque lay, l'attaque spirituelle complète, mais il faut du temps, donc le monstre, ne va peut-être pas vous le permettre, mais toujours, sur ce repositionnement, tac, tac, et voilà, c'est un poteau, c'est un petit peu chiant, parce que c'est trop fin, mais voilà, vous avez le principe du combo, brise casque, n'oubliez pas les talents, du coup, le joyau attaque sautée, plus 30%, parce que 30% de dégâts, en plus là-dessus, tu te fais grave plaisir, mais c'est un petit peu, le combo ultime, de rotation du katana, mais il faut la jauge rouge de base, c'est pour ça que je vous ai montré, les combos, qui vont le générer, le plus rapidement possible, maintenant, je peux vous montrer, pour finir, justement, qu'est-ce qu'il me reste, je regarde, parce qu'un petit peu mes notes, ce sont les points de talent, les points de talent, je viens de vous en dire, un, le petit joyau, qui vous donne attaque sautée, plus 30%, après, si on regarde, le compendium, et ça c'est très intéressant, sur le guide de combat du katana, on nous dit, le rengainage spécial, donc R2 croix, après l'attaque, appuyez sur R2 croix, pour rengainage spécial, soit tu fais, l'attaque lay avec triangle, qui génère ta jauge, soit tu fais R2, pour l'attaque spirituelle lay, mais le rengainage devient, ensuite normal, par contre, le rengainage spécial, est affecté par le talent, rengainage rapide, donc rengainage rapide, c'est le talent en 3 points, qui fait, augmente grandement la vitesse, à laquelle tu remets ton arme, dans le fourreau, donc quand tu fais R2 croix, et bien, si tu as les 3 points de talent, tu vas améliorer, la vitesse d'animation, donc plus tu as une vitesse, d'animation réduite, moins ça te fait passer du temps, à mort, je range mon katana, tu vois, hop, tu rattaques déjà, face à un de tes potes, tu gagnes du DPS, finalement, voilà, c'est pas chiffré, mais c'est du gain de DPS possible, et les attaques lay, donc les attaques lay, soit triangle, ou R2, sont affectés, cette fois-ci, par le talent, dégainage éclair, et bateau jutsu, alors, jeu sexe, pour certains, c'est du charabia, donc, équipement, vous voyez mon amulet, ici, c'est rengainage éclair, celle-là, me permet, celle-là, me permet d'améliorer, la vitesse d'animation, sur laquelle je vais faire, R2 croix, et rengainer, donc augmente nettement, la vitesse de rengainage, je vais donc faire l'animation, plus rapidement, que quelqu'un qui ne l'a pas, maintenant, si on s'attaque, hop, ici, au grève le gain, bon, c'est des vieilles trucs, le dégainage éclair, ça porte à peu près le même nom, mais ça n'a pas du tout le même effet, généralement, on penserait que ça serait, augmente la vitesse de dégainage, et bien, pas du tout, en français, ça n'a rien à voir, ça augmente l'affinité, lorsque tu effectues une attaque dégainée, donc, une fois que tu as l'épée, dans le rengainage spécial, dans le fourreau, si tu as les 3 points de talent, ça fait affinité 100%, donc l'affinité, c'est le mot utilisé dans MHWorld, pour coup critique, tes chances de coup critique, donc, si tu as les 3 points de talent, tu as 100% de chance de faire un critique, quand tu dégaines ton arme, c'est un petit peu le build que je faisais avec le Perse Dragon, si vous le souvenez, je dégainais l'arc, direct en Perse Dragon, et pouf, tous les hits du Perse Dragon étaient critiques, et bien là, c'est la même chose, tu rengaines spécial, si tu as 3 points de dégainage éclair, 100% de chance que tes coups soient, automatiquement des coups critiques, c'est aussi un énorme bonus à récupérer sur les katanas, et le bateau no jutsu, c'est plutôt quelque chose, oui, ça c'est bon, c'était un bonus bateau jutsu, de l'odogaron, en fait, qui ajoute un étourdissement aux attaques dégainées, et augmente un peu l'attaque, c'est à dire qu'une fois que vous avez rengainé, vos attaques qui sont dégainées font un peu plus de dégâts, parce que ça augmente ses attaques uniquement sur les attaques dégainées, et surtout ça ajoute un stun, donc oui, vous pouvez étourdir avec un katana, si vous jouez un bonus bateau jutsu, qui est, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, je sais pas si c'est vraiment effectif, réellement, j'en sais rien, j'ai jamais joué bateau jutsu, en me disant, je vais prendre le katana pour stun un monstre, mais ça peut être faisable, donc du coup, quand vous voyez le nombre de fois dans les rotations, à laquelle vous allez rengainer, privilégiez le fait d'avoir 100% de critique, quand vous dégainez, privilégiez le fait d'augmenter votre attaque, quand vous dégainez, ou augmenter votre chance d'étourdissement, si vous le souhaitez, et dans ce cas là, je m'entends un petit peu dans les commentaires, vous allez me dire, mais en fait, le nouveau coup, à base de, celui là, on l'utilise jamais en fait, alors oui, justement, celui là s'utilise n'importe quand, quand tu peux pas passer le brise-casque, imagine, tu te dis, bon le monstre, il va courir, t'es en train de faire un brise-casque, c'est assez sympathique, mais voilà, j'ai pas de jauge, du coup, il saute pas en l'air, mais parfois, le monstre, il va bouger, tu vas pas pouvoir toujours faire un brise-casque, et comme je t'ai dit, si on repart du principe de base, hop, on va générer une jauge complète, si ça fonctionne, on repositionne, cette fois-ci, on change de combo, on passe par celui-là, avec l'esprit vigilant, donc vous n'avez plus l'excuse de, ouais, mais le katana, c'est beaucoup trop chiant, parce que ça met 20 ans à générer les jauges, je sais pas combien de temps j'ai mis là, vous pouvez regarder sur la vidéo, j'ai peut-être dû mettre 15 ou 20 secondes, 20 secondes on va dire, allez, peut-être pas plus, allez, 20 secondes, c'est quand même plutôt pas mal, maintenant, dans le combo du brise-casque, je vous rappelle qu'une fois vous faites, le brise-casque, l'attaque lay, donc, enfin, le renguinage spécial, avec l'attaque lay, ici, puis après vous refaites, attaque spirituelle complète, le combo massif qui génère là-bas, puis re-renguinage spécial, puis tu dégaines brise-casque, renguinage spécial, attaque spirituelle, renguinage spécial, machin, vous avez compris le principe, donc, une fois sur deux, tu passes dans cette posture, sauf que quand t'es dans cette posture, t'as 5 secondes, donc à partir de là, si tu vois, c'est peut-être moisi, peut-être que le monstre, il va m'attaquer, t'es pas sûr, et bien c'est le moment où tu utilises R2, justement, tu dis, ah, le monstre me fonce droit dessus, petit 1, qu'est-ce que je fais, je fais triangle quand il arrive, et donc j'effectue cette attaque, oh, tu peux le faire, c'est un son kiff, petit 2, je reste comme ça, jusqu'à l'extinction de cette posture, ou petit 3, je time le hit au moment où il me touche, pour du coup passer à travers, ignorer l'attaque, alors attention, j'utilise bien le mot ignorer, parce que vous allez ignorer l'attaque, donc ne pas voler en l'air, vous allez passer à travers le monstre, mais vous n'allez pas annuler les dégâts, contrairement à l'attaque divinatoire, donc ouais, ça faut le prendre en compte, je sais pas si ça marche avec, non, je crois que j'ai pris les dégâts, vous voyez, j'ai perdu un tout petit chalet de vie, donc vous prenez les dégâts, vous ignorez l'attaque, on s'en fout, je n'ai pas été repoussé par l'explosion, mais j'ai quand même pris les dégâts de la bombe, donc ça c'est important de le noter, parce qu'il y en a qui vont dire, vas-y c'est bon, j'en abuse, R2 tout le temps, R2 tout le temps, oui tu vas passer à travers le monstre, sauf que s'il est en pleine charge, bah tu vas quand même prendre des dégâts, donc voilà, utilise le R2, croix à bon escient, si tu le time, je te rappelle que tu ne consommes pas ta jauge rouge, enfin ton spirituel rouge, donc c'est à partir de là que justement, une fois que tu es passé à travers le monstre, c'est assez génial, parce que si je te le remontre, regarde tu vois, c'est magnifique, si tu fais ça, tu peux repartir sur ton combo, estocade spirituel, et rebelote, tu recommences à l'infini, puis rebelote comme ça, et tu repars, tu vois, donc oui, c'est à ce moment là que tu peux claquer ton R2, croix, parce que ça va rallonger, ou du moins encore une fois, te repositionner dans ton combo, c'est juste parfait, c'est juste parfait, donc le katana, c'est l'arme que j'ai le plus joué jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle est devenue complètement insane, et jouissif à jouer, il faut juste comprendre, mémoriser un petit peu les combos, mais après, tu t'éclates, et toujours repositionner dans tous les sens, t'as l'impression que tu as envie de dire, bah alors, bouge plus vite, parce que là, je m'ennuie, tu vois, donc voilà, profitez, testez, le katana, c'est approuvé, ciao tout le monde, j'espère que ce petit guide vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé le petit pouce rouge, à vous abonner pour voir les prochains guides, ou suivre ma chaîne, voire même à rejoindre, si vous voulez devenir membre payant, et me soutenir, à la prochaine, portez vous bien, et prenez soin de vous, bye.